Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes Bricolos, épisode numéro 30 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les amis, que tout se passe bien pour vous. C'est bientôt le printemps, il va faire bon, il va faire doux, il va faire chaud, il va faire beau. C'est un peu catastrophique quand on vit à Marrakech parce qu'il n'y a pas plu, on n'a pas eu d'hiver. Donc c'est agréable de savoir qu'on va avoir un printemps, mais sauf que nous on n'a pas eu d'hiver du tout. Alors je vous explique, on est le 16 février, il fait juste 26 degrés aujourd'hui, en 16 février. Et ça, ça a été comme ça tout l'hiver. Alors oui, on a eu des périodes où il faisait un peu froid, mais on n'a pas eu de pluie. Et c'est catastrophique, c'est catastrophique parce que c'est un impact économique régional, mais aussi national. C'est vrai que vous venez en vacances et vous êtes les bienvenus, les frontières ont réouvert. Mais je veux dire, en dehors de ça, quand on vit à Marrakech, c'est vraiment compliqué. Il n'y a plus d'eau dans les puits, on ne peut plus arroser les plantes, enfin c'est compliqué. Donc ces considérations climatiques, quand on est créateur et quand on est designer, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas les mettre de côté, on ne peut pas les éviter. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pense une création, on pense à l'impact qu'elle va avoir sur l'environnement. Et je suis tombé sur un projet que j'ai trouvé très intéressant. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité dans le monde du design et de la création ces derniers jours. Mais ce projet, j'étais tombé dessus il y a une semaine et je l'avais mis de côté en me disant, tiens, à l'occasion, je pourrais toujours en parler. C'est un projet de packaging. Alors, quand on fait du design, on pense à un objet, on le réfléchit, etc. Et puis après, arrive la question du packaging. Et c'est vrai que c'est une question qui est très importante et qui est fondamentale. Parce qu'on a envie de faire vivre à l'utilisateur, au client qui a acheté ton produit, on a envie de faire vivre une expérience complète. C'est-à-dire que même l'expérience du packaging devient une expérience unique, différente. Mais le packaging, c'est une expérience momentanée. Parce qu'une fois que tu as ouvert ta boîte et que tu as découvert ton objet, généralement, le packaging, tu le mets à la poubelle, tu le jettes. Donc, la durée de vie du packaging, en dehors du fait qu'il protège l'objet dans le transport, dans la boutique, quand on vend le produit et qu'on arrive jusqu'à chez soi, c'est important. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a ouvert et qu'on a récupéré son objet, le packaging, on le met à la poubelle. Et là, je suis tombé sur ce projet que j'ai trouvé vraiment bien et je voulais en parler avec vous. C'est Bifi. Donc, c'est un studio de com qui s'appelle Opus B Brand qui a pensé à ce packaging. Et c'est pour vendre du miel. Alors, quand on le voit comme ça, évidemment, on se dit tiens, c'est intéressant, c'est plutôt basique. On voit bien la couleur du miel sur la partie supérieure de l'objet. On est sur cette forme qu'on retrouve dans les ruches. Donc, c'est très identifiable, très bien, c'est beau. C'est élégant. On aime bien le côté, j'allais dire, d'emboîtement de ces différents flacons de miel avec le petit bouchon effet bois. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai bois ou pas, mais en tout cas, ça a cet effet bois. Le logo est sympa. On le voit à peine. Alors, on pourrait parler du contraste du logo. Puis, on a une partie inférieure qui a une texture un petit peu béton. Et quand on voit ça, on se dit tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça apporte dans l'objet à part ce côté un petit peu brut ? D'accord ? Parce que le béton, quand même, on se dit bon, le rapport avec le miel, je ne sais pas trop. Donc, l'objet est très élégant. Il fonctionne bien. Il est beau. En fait, c'est que la partie inférieure, c'est un verre soufflé qui est posé sur cette partie inférieure. Et en fait, cette partie inférieure est amovible et ça fait un petit pot de fleurs. Et ce pot de fleurs, on peut faire pousser des plantes dedans et donc permettre aux abeilles de venir butiner les fleurs qui ont poussé dans ce pot de fleurs. Donc là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans ce packaging, c'est pour ça que je voulais vous la présenter, c'est qu'en dehors du fait qu'il protège évidemment le miel, il y a une espèce d'idée de scénario très intelligent et très poétique où une fois qu'on s'est servi et qu'on a fini le pot de miel, on se sert de la partie inférieure comme un pot de fleurs qui vient... Alors, bien sûr, c'est une histoire. Ce n'est pas que pour les abeilles, mais il y a un côté très sympa où on fait pousser une plante et on se sert de la partie inférieure comme pot de fleurs. Et je trouve que l'histoire est très belle. Il y a une très belle histoire à cet objet. On raconte quelque chose de très intéressant. Donc oui, c'est simple, c'est élégant. On est sur une forme, une géométrie qu'on reconnaît, qui est liée justement à ce travail, à la production de miel, à la ruche, d'accord ? Et puis à l'essai d'abeilles. Et puis voilà, on fait un objet dans lequel le packaging n'est pas juste limité à protéger le contenu. Il y a quelque chose de plus et c'est d'autant plus intéressant que je ne sais pas si vous êtes au courant. Pour les gens qui ne vivent pas au Maroc, certainement, vous n'avez pas entendu parler de ça. Mais pour les Marocains, il y a une chose qui est très intéressante. C'est qu'on s'est rendu compte que 36% des apiculteurs sont touchés par un phénomène, notamment dans certaines régions du Maroc, de désertion des abeilles. Alors, ils se sont rendu compte, c'est un article qui est très intéressant sur Média 24, parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait, ce n'est pas une maladie qui provoque la désertion des abeilles, mais c'est plutôt, je ne sais pas, un cumul de plusieurs facteurs. C'est ce qu'ils expliquent. Alors, c'est des apiculteurs qui ne maîtrisent pas la technique, une augmentation des variations climatiques et environnementaux qui sont assez compliquées, justement pour que les esseins d'abeilles profitent justement d'un espace confortable pour produire et pour rester, pour constituer leur colonie. Donc, il y a plein de problématiques, mais la piste de la maladie est écartée. Donc, on ne sait pas vraiment, mais on se rend compte qu'il y a une désertion des abeilles au Maroc. Elles ne restent pas dans les ruches, elles migrent. Donc, c'est inquiétant et c'est d'autant plus inquiétant que la question climatique, des pesticides, etc. Alors, c'est multifactoriel, mais c'est une question qui est là, qui est traitée et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que quand on tombe sur ce type de packaging, on se dit, au moins, le produit, on ne peut pas arrêter de consommer du miel. Donc, le produit est intéressant parce que dans sa durée de vie, il propose une alternative et peut-être peut solutionner certains problèmes. Et moi, je trouve ça intéressant. Donc, je voulais vous parler de ce petit projet. C'est vrai que c'est une vidéo qui sera certainement la plus courte que je n'ai jamais faite. Mais en même temps, ça ne demande pas plus d'explications. Alors, vous avez remarqué cependant que je vous ai présenté différents sites Internet. Alors, je vous conseille un jour, je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur les différents comptes Instagram que je suis. Mais je vous conseille de suivre Design Wanted sur Instagram. Toujours mon accent absolument incroyable, mon accent anglais. Mais je vous conseille d'aller suivre ce compte Instagram parce qu'il est très intéressant. Et puis, c'est là-dessus où je suis tombé, où j'ai découvert ce projet. Et puis, je l'ai aussi découvert sur ce site qu'il explique plus en profondeur. Donc, il explique en fait l'intérêt, surtout urbain. C'est toujours ça. C'est toujours lié à l'urbanisme et au fait de vivre dans les grandes villes. Et que tout d'un coup, vous avez ce petit pot de fleurs avec votre pot de miel. Et vous pouvez faire pousser des fleurs. Et puis, les abeilles qui vivent dans ces régions-là, peuvent se servir. Enfin bon, c'est un peu anecdotique. Mais bon, quand même. Et je suis tombé sur un site aussi que je voulais partager avec vous, qui est Packaging of the World. Alors, celui-là, je suis tombé dessus. En faisant cette émission de mes bricolos, je suis tombé dessus. Et en fait, il présente tous les packagings, les nouvelles créations. Vous pouvez soumettre votre projet. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est organisé par pays, par catégorie. Donc, que ce soit l'espace de vie, objet, la nourriture, etc. Les produits de beauté et tout ça. Et les projets qui sont des projets d'étudiants et tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Si vous avez besoin d'inspiration et de voir qu'est-ce qui se fait dans le monde du packaging, vous avez ce site internet que je mettrai en lien dans la description qui vous permet de consulter tout ça. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet et ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que quand on est designer, il est évident que quand on pense à un objet, on pense à son packaging parce qu'on a envie de faire vivre à l'utilisateur une expérience complète. Donc, le packaging est très important. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est souvent complexe parce qu'on a tendance à en mettre beaucoup. Mais une fois qu'on a ouvert et qu'on utilise l'objet, le packaging, on le jette à la poubelle. Alors, autant il protège pendant toute la durée de vie de l'objet avant de le recevoir et de l'utiliser. Donc, quand je parle de ça, c'est en boutique. Je viens de vous l'expliquer. En boutique, dans le transport et tout. Une fois que l'utilisateur achète le produit, la durée de vie du packaging est très limitée. Alors que là, cette solution est très intéressante. Et en plus, elle répond à une problématique écologique qui est très intéressante. Maintenant, on en revient toujours à la même question. Et ça, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce que c'est un énième projet d'éco-conception, un peu capillotracté du style « Ouais, t'as vu, je t'ai fait un pot de fleurs, mais en fait, finalement, on sait très bien que ça ne servira à rien et que personne ne va l'utiliser ? » Ou est-ce que c'est vraiment une réponse très intelligente ? Moi, j'aime bien le côté, simplement, même l'idée que le packaging a une vie une fois que le produit a été consommé. Je trouve ça très intéressant. Je le trouve beau, en plus. L'idée du pot de fleurs, vous savez, ça me fait penser au Nutella. Une fois que t'as fini ton pot de Nutella, ça fait un verre. Vous savez, les petits pots de Nutella. Et je veux pas faire de la pub. De toute façon, on s'en fout. C'est pas grave. Je veux dire, tu en fais un verre. Et c'est vrai que c'est agréable de se dire que tu consommes, tu t'en sers comme un verre, en fait. Et voilà. Là, c'est un peu pareil. Donc voilà. Mais est-ce que, ou en contraire, c'est encore une fois un énième projet pour faire croire qu'on fait un projet écologique et qu'au final, ça n'est pas vraiment une réponse très intelligente, une réponse éco-responsable très intelligente ? Donc, je vous laisse dans les commentaires. On papote, on discute. Et puis, on se retrouve tous là-bas. Et puis, comme ça, on continue la conversation. Et si jamais vous avez envie encore de continuer à découvrir ces merveilleux épisodes de mes bricolos, on se retrouve toutes les semaines. vous avez deux vidéos qui ont ouvert à gauche et à droite. Donc, je vous laisse les consulter. Je vous fais même l'effet où je tourne la tête pour regarder les vidéos. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, très vite, pour un nouvel épisode de mes bricolos. Hopslam à tous et à très bientôt. Bye.